Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo où je vais vous parler de deux montures que vous pouvez obtenir à sainte chute, le lynx impérial audacieux et l'engeance de Belédar. On commence avec l'engeance de Belédar, cette monture s'obtient en éliminant l'élite du même nom, qui spawn toutes les 3 heures. Vous saurez qu'elle est apparue grâce au gros cristal dans le ciel qui devient violet, le hic, c'est que les points de spawn sont nombreux et complètement aléatoires. Le meilleur moyen de la trouver est d'utiliser la recherche de groupe en tapant Belédar. Croisez les doigts pour être accepté car il y a énormément de demandes. Si vous êtes rapide, vous pouvez même tuer l'élite avec un deuxième personnage lors d'une même apparition. Vous aurez la possibilité de tenter votre chance tous les jours et bien sûr vous pouvez utiliser des rerolls pour augmenter votre chance. Personnellement j'essaie avec mes 4 persos level 80 mais malheureusement je ne l'ai toujours pas obtenu. Son taux de drop est de 3,62% donc ce n'est pas énorme. En toute honnêteté je suis un peu déçu par le design de cette monture, elle ressemble beaucoup à celle des donjons mythiques de Shadowland que je préfère d'ailleurs. Pour moi c'est plus une monture de collection qu'autre chose donc ce n'est pas une de mes priorités pour l'instant. Passons maintenant au lynx impérial audacieux qui m'attire un peu plus même si c'est une monture terrestre. Vous aurez la chance de l'obtenir dans les sacoches de fournitures de falottier que vous pouvez obtenir lors des événements propager la lumière qui resettent chaque semaine. Cet événement fonctionne un peu comme les expéditions, il vous faudra accomplir plusieurs quêtes mais pour les activer vous aurez besoin de 20 vestiges radieux à utiliser dans les flammes clés qui déclenchent la quête. C'est un peu comme un objectif bonus avec un temps limité pour les accomplir. N'importe quel joueur peut activer les grandes flammes clés, il y aura une version plus petite, les flammes clés inférieures qui demandent seulement 3 vestiges radieux pour activer la quête. Elle est personnelle, vous seul pouvez l'activer, en tout vous pouvez obtenir une quinzaine de sacoches par personnage et je dis bien par personnage car vos rerolls peuvent aussi les farmer. Vous pouvez même les faire avec vos persos level 70 mais assurez-vous d'avoir un minimum de stuff. Si vous avez joué à la saison 4 de Dragonfly, il ne devrait pas y avoir de soucis car vous allez avoir affaire à de nombreuses élites peu commode, d'où l'importance d'être un minimum stuffé. Personnellement j'ai obtenu cette monture avec mon perso sésame level 70 après avoir ouvert plus de 90 sacoches. Contrairement à l'angeance de Belédar, j'aime beaucoup ce lynx, il est simple mais j'adore son design, son animation de déplacement. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup de monture feline côté horde ou tout simplement parce que j'adore les chats. Je vais probablement l'utiliser pour me déplacer en capital car je préfère les montures terrestres aux volantes qui bug un peu trop à mon goût. Voilà, vous avez maintenant deux nouvelles montures, l'une est un peu plus facile à obtenir que l'autre, il va falloir compter sur votre chance. Si vous les avez déjà obtenues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me retrouver sur Twitch bien évidemment, je farme énormément de montures en ce moment, donc n'hésitez pas à passer comme ça vous pouvez découvrir peut-être de nouvelles petites montures à farmer. J'ai encore 2-3 petites montures en réserve à vous présenter mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le casu, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada